Bonjour, dans ce podcast vous allez découvrir comment pratiquer la méditation. Tout d'abord, rassurez-vous, nul besoin de vous mettre en position de yogi pour méditer. On peut méditer allongé sur le dos, assis simplement sur une chaise ou pour les plus souples d'entre vous, en position de lotus. Tout d'abord, il est bon d'avoir le dos droit, mais pas raide, et les épaules détendues, comme si vous étiez un pantin que l'on tire par un fil. Vous allez dans un premier temps commencer à vous concentrer sur votre souffle. On pense souvent que la respiration est un phénomène sans intérêt. Quelle erreur ? C'est en observant votre souffle que vous allez être plus serein et plus calme. Alors, fermez les yeux. Ou si c'est difficile, vous pouvez garder les yeux ouverts. Dans un premier temps, voyez comment votre ventre se soulève et s'abaisse. Vous pouvez imaginer que cela ressemble au mouvement de la mer qui monte et qui descend sans cesse, de manière lente et régulière. Remarquez comme votre souffle passe dans votre corps. Imaginez que l'air rentre par votre tête, puis se dirige vers vos bras, votre poitrine, votre dos, enfin descend par vos jambes et vos pieds. puis l'air prend le chemin inverse pour sortir par vos pieds, vos jambes, votre dos, votre poitrine, vos bras et votre tête. Regardez comme votre corps respire. Chaque cellule prend de l'air et en rejette. Chaque cellule de votre corps s'ouvre et se referme. Ensuite, vous allez vous concentrer sur un endroit par lequel vous sentez mieux le passage de l'air. Peut-être sentez-vous ce passage plus dans votre ventre ou peut-être est-ce dans vos narines. Puis, vous allez ressentir ce à quoi on ne prête guère attention. Vous allez observer que l'air qui va rentrer dans vos narines est légèrement plus frais que l'air qui va en sortir. C'est un phénomène subtil, à peine perceptible parfois en fonction de la température de votre pièce. Puis, ressentez l'air qui passe dans vos narines, dans vos bronches, au début de vos poumons peut-être, et qui en ressort par le chemin inverse, vos poumons, vos branches, vos narines. Restez concentré du mieux que vous pouvez sur votre souffle, en vous focalisant sur le passage de l'air. Soit dans votre ventre, soit dans vos narines. À un moment donné, vos pensées vont vous emmener loin de l'exercice. Des pensées du style, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Tiens, je ne dois pas oublier de répondre à un tel. Tiens, je ressens une petite douleur au bas du dos. Ces pensées vont t'apparaître. C'est un phénomène normal, on ne peut pas s'arrêter de penser. On ne peut pas faire le vide dans notre cerveau. Notre cerveau est conçu ainsi. Mais on peut revenir tranquillement, sans se blâmer, à notre souffle. Imaginez notre cerveau. pensée comme ce petit singe dans la forêt tropicale qui saute de branche en branche, que l'on ne peut pas arrêter, mais que l'on peut calmer. Continuez d'inspirer. Et puis soufflez. Chaque fois que l'on s'est aperçu que notre esprit nous a sorti de l'exercice, nous sommes dans l'exercice. La méditation consiste en un va-et-vient constant entre notre souffle et nos pensées. continuez toujours d'inspirer et de souffler. à votre rythme. Si vous êtes sorti de l'exercice, il est important de ne pas se blâmer, de ne pas vouloir réussir à tout prix. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise méditation. L'important, c'est de revenir au souffle. Encore et toujours, continuer d'inspirer et de souffler. Nous allons bientôt quitter l'exercice. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas quitter l'esprit de l'exercice. Autrement dit, à chaque fois que vous allez vous sentir tendu, mal à l'aise, vous pouvez toujours et toujours revenir à votre souffle, que ce soit 30 secondes ou plus longtemps comme aujourd'hui. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, et bien partagez-le. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada